Bonjour, c'est Thomas. Donc c'est la première apparition officielle dans les cordons bleus, c'est notre mère de famille. Oui. Deux enfants. Tout à fait. Deux mouflets qui bougent bien. Oh oui. Qui mangent bien. Oh oui. À qui elle a réussi à faire manger des lasagnes aux épinards. Eh oui. On devra lui mettre une stèle. Et qui m'en réclame. Et qui en réclame, oui en plus. Parce que c'est pas seulement qu'ils en mangent, c'est qu'ils en veulent en plus. Alors Fanny va rejoindre la Dream Team de On Cuisine Ensemble, où on l'entendrait de temps en temps. Elle nous donnera ses petites, ses recettes, ses astuces, ses trucs de mère de famille. Et de gourmandes, il faut bien le dire aussi. De gourmandes. Et alors on va parler jambon. Jambon. Comment on récupère le jambon ? Est-ce que vous avez des petites recettes ? 0-3-83-36-20-20. France Bleu Lorraine. 0-3-83-36-20-20. On cuisine ensemble. Le coup de cœur de France Bleu Lorraine. Rapidement le coup de cœur pour vous annoncer le cinéma en plein air à Nancy. Ça va se passer demain à 21h30 du côté du quartier Blandan. C'est organisé par les commerçants du quartier. Vous allez voir Baby-Sitting en plein air. Alors le film est à mourir de rire. On l'a découvert en avant-première France Bleu. Et puis aux rencontres du cinéma de Gérard Né, vous retrouverez toute cette équipe assez rigolote du côté donc de ce quartier Blandan. Toutes les infos sont à retrouver sur francebleu.fr. France Bleu Lorraine. Écoutez, écoutez, on est bien ensemble. Un peu plus de 10h, Angéline de Moinque pour les informations. Bonjour Angéline. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Un appel à la solidarité lancé par un conseiller municipal de Nancy. Antoine Le Soleuse dénonce le drame humain qui se joue aux portes de l'Europe en Syrie. Il propose de faire de la ville et même du département de Meurthe-et-Moselle un lieu d'accueil des réfugiés. Cela passerait par la création d'un registre des familles volontaires pour aider les migrants de passage. Le sort des réfugiés qui préoccupe également les Nations Unies. L'ONU demande ce matin la répartition équitable d'au moins 200 000 demandeurs d'asile dans les pays membres de l'Union Européenne. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunissent tout à l'heure à Luxembourg. Un incendie cette nuit à Dieuloire près de Pont-à-Mousson. Le feu a pris dans la cuisine d'une maison. A leur arrivée vers 6h30 ce matin, les pompiers ont découvert un homme de 24 ans décédé dans son lit. Il a sans doute été intoxiqué par les fumées. Des insultes et des injures quotidiennes à la MJC. Beaux regards de Nancy, c'est une information France de Lorraine. Les salariés de la maison de la jeunesse et de la culture ne travaillent pas aujourd'hui. Ils ont décidé d'exercer leur droit de retrait en cause des agressions verbales quotidiennes de la part de deux jeunes du quartier. Les supporters de l'AS Nancy-Lorraine lancent un appel à Michel Platini. Ils envoient une lettre ouverte au président de l'UEFA pour demander son intervention. Ils contestent en fait l'arrêté pris par le préfet qui leur interdit l'accès au stade Saint-Symphorien pour le derby. Metz-Nancy dans deux semaines. Reste-t-il du pétrole en Lorraine ? On le saura bientôt. Un ingénieur vient d'installer un forage à Chaouillet dans le Saint-Poix, 20 ans après la fermeture des derniers puits. Un investissement de 400 000 euros qu'il n'est pas certain encore de rentabiliser. Et puis deux compositeurs de renom à Pont-à-Mousson. Aujourd'hui, vous connaissez leurs œuvres. Les bandes originales du Grand Bleu, de Golden Eye pour l'un. De la boue mais du Grand Blond avec une chaussure noire pour l'autre. Éric Serra et Vladimir Kosma participent à la première édition du Festival des Notes et des Toiles. Ça commence cet après-midi pour trois jours. Au programme, des projections, des leçons de cinéma et des expositions autour des musiques de films. Oui, on rappelle que bande originale, ça n'est pas le titre d'un film X. Non. En tout cas, pas dans ce contexte. Alors, le Grand Blond avec des chaussures noires, il aura besoin de mettre des petites bottes noires dans le courant de la journée puisqu'on devra avoir quelques aberts. Et un parapluie. Mais pas tant que ça. Ça va, ça reste, on va dire, demi-sec. Les températures ont bien baissé depuis lundi. On devra atteindre 18 degrés du côté d'Épinal aux alentours de 14 heures. 16 degrés à Lunéville. 15 du côté du lac de Madine. À Metz, on nous annonce 19 degrés. Et alors évidemment, à Nancy, nous aurons 20 degrés. C'est normal. Les averses, c'est plutôt sur le PIO et le côté de Montmédie, vous voyez, la citadelle, tout ça. La tendance au sec devrait se confirmer plutôt à partir de dimanche. Demain, on aura un petit coup de fond de côté pluie, mais pas bien méchant. Nous dit Météo France. Merci Angeline. Bonne journée. Bon week-end. Aïe ? C'est la quille. Oh, si vous êtes en vacances ? Oh, super. Vous allez pouvoir en profiter pour aller visiter le PIO. Brillez, Longouille, tout ça va être sympa. Hein ? Je vais vous montrer où aller. La Météo, avec Mercier David, entreprise RGE, reconnue garant de l'environnement. Fabrique en poseur de fenêtres ultra isolantes, imaginées et fabriquées en Lorraine. Dans un instant, on cuisine ensemble, juste avant les turfistes vont monter le son. Voici le pronostic d'Hervé Fortin. 15 semelles à G2, 6 et 7 ans, au départ des 2850 mètres de la petite piste, ce soir à Vincennes. Le 7, Valentine's Day, très affûtée pour ce bel engagement à la limite de recul. Elle sera derivée par Franck Nivard pour canaliser son caractère et continuer sa série de victoires. Le 15, Vigna Laravelle, un engagement sur mesure. Au plafond des gains, elle réussit toujours bien avec Jean-Michel Bazir. Le 13, Ufana Nonantese, sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Le numéro 2, Vampe des Marceaux, cette jument de tenue, va profiter de sa belle situation en premier échelon. Le 14, Urabat Dupont, n'a pas été pieds nus depuis très longtemps, c'est le cas ce soir. Dans un bon jour, elle peut faire l'arrivée avec le retour de Pierre Lévesque au Sulky. Le 4, Zivahuel est au mieux, il lui suffira de rester au trop pour garder un accessit. Et le 6, Sula de Baudrerie, longtemps éloigné des pistes. Elle revient en condition et peut brouiller les cartes à Belcott, ma sélection. Le numéro 7, Valentines Day, le 15, Vigna La Ravel, 13, Ufana Nonantese, 2, Vampe des Marceaux, le 14, Urabat Dupont, 4, Vivauel et le 6, celui-là de Baudrerie. France Bleu d'Orène, 6 heures, 11 heures, on cuisine ensemble. Le 4 septembre 2015, une date qui sera aggravée d'une pierre blanche dans l'histoire de l'humanité. Puisque Fanny, trop glycérine, fait son entrée dans On Cuisine Ensemble. Bonjour Fanny. Bonjour. Cuisinière, on disait au 18e siècle, pour parler des gens qui ne sont pas professionnels, mais qui manipulent bien un sujet, on disait amateur éclairé. Je pense que c'est vraiment votre cas. Oui, c'est plus ça, oui. Parce que moi, je la lis souvent sur Facebook. Et Fanny, elle aime cuisiner, elle aime recevoir, elle est plutôt généreuse, vous allez voir. Et elle arrive à faire manger les choux de Bruxelles à ses gosses, sans les forcer. Alors ça, moi, rien que ça, ça marche. Ah, mais les deux, là, les 11 mois ou 4 ans, c'est les deux, ils en ont mangé. Les 11 mois, on les... En mixé, oui. Ah ouais, oui. Ils commencent à avoir des dents en camp, les gosses, j'ai oublié, moi. Il y en a qui en ont très, très petit, même des fois à la naissance, ça peut arriver. Ah oui, Louis XIV avait une dents. 4-6 mois, ça peut, ça arrive, là. Oui, d'accord. Parce que Louis XIV avait une dents, c'est qu'il a changé, je ne sais pas combien de fois de nourrice, parce qu'il leur faisait mal au sein. Le pauvre, enfin, les pauvres. Les pauvres, oui. On va parler jambon, comment on récupère le jambon, etc. Ça, c'est dans un petit instant, 0383 361 20. Je compte sur vous pour déniaiser Fanny tranquillement. Vous nous appelez, vous, quelle est plein de recettes, qu'elle sorte avec le melon. Donc, oui, moi, j'ai plein d'appels. Juste avant, allons faire un petit tour au marché central. On va retrouver Evasio. Bonjour, Evasio. Bonjour, Jérôme. De la Maison Chalaire. Exactement. On est bien d'accord. La Maison Chalaire du côté du marché central, on fait tous les jours comme ça, vous qui découvrez France Bleu, une petite escale chez des commerçants ou des artisans pour savoir un peu les tendances. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger de beau quand on aime les produits de la mer en ce moment, Evasio ? Eh bien, écoutez, en ce moment, vu la météo qui commence à bien se rafraîchir dans l'Est de la France, eh bien, écoutez, moi, en ce moment, ce qu'on préconise beaucoup, c'est les moules. Début de la saison, des moules de bouchot. Ah oui. Et donc, voilà. La moule de bouchot, la moule qu'il vous faut. C'était le slogan, ça. Voilà, exactement. Ça fait ça, oui. Le mec qui a inventé ça, franchement. La moule de bouchot, la moule qu'il vous faut. Exactement. Ça vous parle, les moules ? Enfin, je veux dire, non. Les moules ne parlent pas, mais je veux dire, vous voulez cuisiner, Fanny ? En fait, j'adore les manger, mais j'avoue que c'est un des ingrédients que je n'aime pas cuisiner parce que je les vois faire des bulles dans l'eau. Ça fait des bulles quand ça cuit, les moules, Evasio ? Quand on les nettoie ? Oui, quand on va les nettoyer, oui, parce que c'est un produit qui est vivant, forcément. Ah oui, d'accord. Quand on va les nettoyer, on va les mettre sous l'eau. Et l'en dernier suivi ? Il va y avoir toujours un petit... On peut appeler ça comme ça, oui. Mais oui, il va y avoir effectivement un petit peu de moule, un petit peu de bulles, parce que bon, la moule baille, donc forcément... Ah, la moule baille ? Elle baille, oui. Elle est un peu comme nous, oui. Je suis en train de me dire, en plus, si c'est des moules hommes, enfin, des moules mâles, des mâles moules, enfin, je ne sais pas comment on peut dire. Mais si je vous ai posé la question. Quand vous mettez les moules dans la cocotte, et vu de la cocotte, il faut voir qu'ils voient, les mecs, quand même. C'est peut-être pour ça aussi. C'est peut-être des commentaires qu'on ne comprend pas, vous voyez. Alors, ça coûte cher, la moule de bouchot, je crois, non ? Eh bien, en ce moment, non, non, non. Il reste quand même un produit qui reste quand même assez abordable. En ce moment, on a les moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel, qui est donc le seul produit de la mer qui est en appellation d'origine protégée. Elle va être à 4,95 euros le kilo. Et on a également les moules d'embarquette, les moules d'embarquette aussi, donc toujours de la bouchot, qui, là, par contre, vont avoir l'avantage d'être nettoyés. D'accord, oui. Pour les ménagères, ça peut être bien. Oui, ça peut être bien, effectivement. Alors, pâme, marinière, marinière ? Il y a 36 façons de les préparer, mais je dirais que la plus simple et la plus employée, ça va être la moule marinière, la moule classique, en faisant revenir un petit peu dans le fond de la cocotte, huile d'olive, oignon, persil, et puis après, les moules, le vin blanc, et puis après... La lusine, franchement, hein ? Voilà, exactement. On peut toujours rajouter de la tomate pelée, de la crème, au curry. Bon, il y a 36 façons de les préparer. C'est la cible ? Oui. La première, ça va être la moule marinière, quoi. Bon, alors, on rappelle que c'est tout le mois, au moins, là, tout septembre, c'est moule de bouchot. Ah, ben là, jusqu'à février, jusqu'à février, on a les moules de bouchot, Mont-Michel, oui, je vais voir. On va se caler ça. Ça dépend de la saison. Oui, on va se caler ça, une émission sur la moule, parce que, franchement, on aime bien. C'est pas cher, même si, il faut quand même noter qu'on achète l'emballage avec. Ah oui. Il faut quand même pas... Voilà. Je me pose une question, pour les moules, on parle au kilo ou on parle au litre ? Ah. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'il y a 15, 20 ans de ça, voire même une vingtaine d'années, oui, on achetait beaucoup les moules au litre. Alors, le litre ne correspond pas à un kilo. Le litre faisait 700, 800 grammes. Alors, bon, c'est vrai que c'était une unité de mesure que les gens... Oui, mais c'était normal, parce que je rappelle quand même que le litre était très présent sur le bateau, il faut le savoir. S'il y a bien un endroit où il y a des litres, et c'est pas des litres d'eau, c'est les bateaux qui vont chercher les moules. Je peux témoigner, j'en connais. Bon, Evasio, un grand merci. On salue la maison Chalaire, vous revenez quand vous voulez. De toute façon, toutes les semaines, on fera un petit direct pour parler poisson. On va revenir à notre jambon. Bon, merci à vous, Evasio. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Fanny. Au revoir. 03, 83, 36, 1, 20. Jambon, quel jambon blanc ? Jambon cuit, oui. Jambon cuit, jambon blanc. Comment vous le récupérez ? En fait, avec quoi on va pouvoir accommoder le jambon autrement que de le manger comme ça, ou avec de la mayo ? Il y a beaucoup de solutions. Après, ça dépend cru, en cuit. Jambon cru, jambon cuit ? Non, du jambon cuit, mais après, on peut le refaire recuire dans les recettes. Du cuit recuit ? Voilà. D'accord. 03, 83, 36, 1, 20. Moi, j'aime bien les endives aux jambons, par exemple. Je préfère les poireaux. Ça ne m'étonne pas. France de Lorraine. 03, 83, 36, 1, 20. On cuisine ensemble. La nitroglycérine fait son entrée dans Cuisine Ensemble. France de Lorraine. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'aime pas toujours les mots qu'ils font. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons qu'est-ce que je n'ai pas su te dire. Il y a des fausses impressions et je t'aime un peu brouillons. Malgré les accords de la vie, tu trouveras dans mes chansons qu'est-ce que je n'ai pas où c'est ce qu'il y a. Mes blessures et mes blesses et que j'avoue qu'elles n'y mourent. Mais c'est pas mes malintresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me lèves. Sache que si j'en sais toujours trop pour qu'un peu tu me restes, tu me restes. Il y aura d'autres que t'aimeras bien plus belle et forte que moi. Je n'aime pas si tu te retenir. Ce qui vient dans mes chansons c'est ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Les blessures et mes blesses telles que je bouge qu'elle n'y moune. Mais c'est pas mes malimpresses et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me lèves. Sache que si j'en fais toujours trop c'est pour qu'un peu tu me restes, tu me restes. Mes blessures et mes faiblesses c'est que j'avoue qu'elle n'y monte. Mais il faut pas mes malimpresses et de l'amour plus qu'il en faut. Plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me lèves. Que tu me lèves. Sache que si j'en fais toujours trop c'est pour qu'un peu tu me restes, tu me restes. Mes blessures et mes faiblesses c'est que j'avoue qu'à demi-mort à demi-mort mes faux-femmes et malimpresses et de l'amour plus qu'il en faut. Plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me lèves. Que tu me lèves. Et si j'en fais toujours trop. C'est pour qu'un peu tu me lèves. Tu me lèves. Tu trouveras Natacha Saint-Pierre sur France Bleu Lorraine. France Bleu Lorraine et de rondeur on cuisine ensemble. Tu dois quand même gagner des galons quand tu t'appelles Saint-Pierre et que tu arrives au paradis. Ah oui. VIP. J'ai des baskets. J'ai des baskets. C'est pas grave. Vous pouvez passer quand même. Fanny Trouglisier il est avec nous mes messieurs. C'est notre chef mère de famille la chef ménagère. Oui. On va dire la ménagère chef. Ça fait un peu grader. Un peu oui. C'est pas mal ça. Pour l'aspect militaire de la chose ça fait bien. Je peux vous dire que ça file d'eau dans le studio. Alors Fanny qui habite l'Axou on le rappelle qui viendra nous voir de temps en temps qui va nous parler récup de jambon qu'est-ce qu'on peut faire avec des tranches de jambon cuits ? En rapide on peut faire les croques monsieur on peut faire on peut faire les mouillettes dans les oeufs à la coque Vous faites des mouillettes au jambon ? Ben sur tu mets pardon vous mettez du jambon Ah tu m'as dit j'ai dit on te vouvoie on te coûte Vous mettez du jambon sur du pain de mie on fait aussi le pain de mie on met le jambon et puis on trempe dans les oeufs Les oeufs à la coque on n'y pense pas assez moi je trouve c'est vrai que c'est un truc que je mange pas souvent enfin Ben moi j'en mangeais beaucoup petite puis c'est vrai qu'avec le temps on n'y pense pas forcément mais c'est Et pourtant on est nombreux à avoir eu un coquetier à sa naissance par la tente Ursule Oui Où le patron qu'offre un coquetier moi j'ai un coquetier Cette petite chose qu'on dit Ouh c'est tombé par terre c'est cassé Oh c'est dommage C'est dommage Donc ouais pour faire des mouillettes pour faire un coque monsieur on verra d'autres recettes tout à l'heure on a Dorothée qui est là Bonjour Dorothée Bonjour Jérôme Bonjour Fanny Bonjour À Jarvis de la Malgrange Ah non je ne suis plus à Jarvis de la Malgrange Ah ben il faut qu'on met un bon cours plage dans plein toit Oula pour remettre nos fiches à jour on va appeler les RG ils n'ont pas fait de rafraîchissement depuis longtemps Non c'est pas grave Vous avez toujours le même numéro de carte bleue si on a besoin Oui 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 Tout à fait Enfin une bonne nouvelle Bon alors le jambon Alors le jambon Ben écoutez moi j'en ai fait un peu cet été des récup de jambon avec mes courgettes spaghettis J'avais ça on avait ça dans le jardin et j'ai fait plus mes courgettes spaghettis j'ai mixé mon jambon et j'ai mélangé mon jambon à ma courgette spaghettis avec un peu de crème et un petit peu de parmesan muscade sel, poivre et puis c'est parti mon petit on a un peu sympa pour les soirs ou pour les midis Alors moi j'ai une petite question mais qu'est-ce donc que c'est cette courgette spaghettis parce que ça ne me fait rien du tout Je suis content pour une fois que ce n'est pas moi qui demande C'est quoi ça ? C'est une grosse courgette blanche que je cuis que je cuis à l'eau pendant pendant un bon moment D'accord mais pourquoi spaghettis ? Dorothée elle est toute en longueur ? Non alors c'est une grosse courgette blanche mais quand on enlève la chair il ne nous reste donc plus que la petite peau toute fine ça fait comme des spaghettis Et donc on mange la peau ? Des grands fils Non on ne mange pas la peau on râpe l'intérieur on enlève les pépins et on gratte à la fourchette ou à la grosse cuillère et puis ça s'en va vraiment comme des fils de spaghettis D'accord Original Je ne te laissais pas du goût Ça a du goût ? Oh que oui D'accord Oh que oui et puis ça relève bien avec la muscade et puis un petit peu de jambon pour avoir un petit peu sa viande avec les légumes C'est pas mal et puis les enfants pensent qu'on va en faire des pâtes à la carbonara donc c'est très bien Oui tout à fait C'est ça qui est bien dans cette émission vous allez voir Fanny c'est que les gamins sont à l'école donc on peut donner tous nos trucs et nos astuces pour leur faire manger ce qu'on veut Voilà exactement On leur ment Voilà On a inventé la soupe à touille Voilà exactement Nous avons fait aussi à la maison Voilà on a inventé la soupe à touille pour leur faire croire qu'ils avaient mangé de la soupe parce qu'en fait ils mangeaient de la ratatouille et donc là c'est spaghetti, jambon courgette, spaghetti, jambon tout mixé La courgette, spaghettis pas besoin de la mixer puisque je vous dis dès que vous rakez la serre avec une courgette ça part directement finalement donc il n'y a plus qu'à mélanger il y a juste le jambon que je mixe et que je mélange ensuite avec les fils de courgette, spaghettis D'accord Je rajoute mon parmesan déjà râpé un peu de crème fraîche de la muscade du poivre du sel et c'est prêt A tester non ? A tester A tester A tester A tester En trouvant les fameuses courgettes Alors oui il faut trouver les courgettes spaghettis quand on n'habite pas on court c'est peut-être moins facile Voilà Parce que dans le Saint-Ouat tout pousse il faut le savoir ça Merci Dorothée Merci beaucoup Merci à vous de m'avoir reçu à l'entête Il n'y a pas de quoi ça nous a fait plaisir A bientôt France de Lorraine Tous les jours vos recettes vos astuces on cuisine ensemble Christine on peut vous retrouver dans 3 minutes Pas de problème Vous êtes occupé non ? Vous avez du temps pour nous J'ai du temps Ah elle a toujours du temps pour nous C'est une bonne gueule Christine Christine à Nancy qui va nous faire quoi comme plat ? Oh ben ça n'a pas de nom parce que D'accord Et bah le capa de nom au jambon au jambon on va le découvrir dans 3 minutes avec Christine et avec Fanny pour Glycerin notre invité aujourd'hui France de Lorraine 03 83 36 20 20 on cuisine ensemble France Bleu France Bleu Midi France Bleu Midi qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle au delà des mots et c'est à vous qu'elle vient le présenter en exclusivité dans France Bleu Midi ensemble et puis avec elle le magicien Alain Choquette musique donc rime avec magie dans France Bleu Midi ensemble France Bleu Midi celui-là fait toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde y'a quelqu'un qui pense à lui et c'est celui-ci qui joue qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout qui s'est construit un empire ou qu'ils aillent ils sont prises à la fête ou qu'ils aillent ils sont seuls dans leur tête je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal qui fait mal je veux chanter pour ceux qu'on oublie la peur et qui garde au fond d'eux qu'ils sont qui fait mal qui fait mal qui a volé leur histoire qui a volé leur mémoire qui a dessiné leur vie comme on marche sur un miroir celui-là je veux chanter je veux chanter pour ceux qui sont loin qu'ils sont qu'ils sont qui fait mal qui fait mal dans tes poissons qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quand je pense à eux ça fait mal quand je pense à eux santé pour ceux qui sont loin de chez eux c'est de circonstance c'était Michel Berger sur France Bleu France Bleu Lorraine il y a Fanny la femme du boulanger aussi mais elle a un rôle pas sympa oui j'ai pas aimé mon prénom jolie Fanny comme prénom on est toujours embrassé les fesses de la Fanny donc à force je ne me rappelais pas je ne l'ai pas oublié on parle jambon récupéré le jambon avec Fanny trop glycérine c'est notre ménagère chef elle a un maman de deux enfants et d'un mari il faut le dire aussi qui peut quand même nourrir aussi et qui mange bien ce que je sais voilà et alors rêve de la récup on essaye au maximum on regarde le frigo voilà et on prend peur pourquoi ? parce que des fois on se dit ou il n'y a plus rien ou il y en a trop donc on cherche quoi faire avec ce qu'on a c'est vrai qu'il y a un vrai problème quand on y pense blague à part de gestion des stocks en fait dans la cuisine ah ouais non mais tout à fait tout à fait combien de personnes ont dû retrouver au fond de leur frigo le yaourt qui est périmé depuis on ne dira pas le temps oui c'est vrai disons mon dieu comment j'ai pu l'oublier mais comment j'ai pu l'oublier on se trouve des trucs des fois c'est un peu bizarre Christine est à Nancy alors Christine bonjour d'abord bonjour merci d'avoir pris le temps d'attendre c'est sympa comme tout on parle jambon parce que finalement le jambon c'est quand même un truc qu'on a quand on en mange en tout cas facilement dans le frigo quand même oui même moi j'en ai c'est vous dire c'est facile d'avoir du jambon dans le frigo alors comment vous le cuisinez vous ? alors moi je prends du jambon cuit un jambon blanc en tranche assez épaisse ouais d'un peu près un centimètre que je coupe en petits dés ouais que je fais revenir dans de la matière grasse margarine de préférence juste revenir un petit peu comme ça un petit peu grillé par-ci par-là je rajoute une petite boîte enfin suivant les quantités je rajoute des petits pains au conserve je sale je poivre je mets du piment d'espelette et je rajoute plein de crème crème entière j'espère comment ? crème entière j'espère ah bah toujours ah bah voilà et donc à part je fais cuire ou des pâtes pâtes normales ou alors des pâtes farcies des pâtes farcies ? oui enfin des bon nous on a enfin moi en général je les fais mais sinon c'est des ou les tortellinis ou des capelettes d'accord vous pouvez les faire ou à la viande ou enfin voilà c'est-à-dire vous mettez quelque chose dans les pâtes si j'ai bien compris je cuis ça à l'eau et je rebalance donc mes pâtes dans ma crème et jambon petit pois ah ça a l'air d'être bon et je mets plein de parmesan aussi ah bah je ne ferai pas du râpé en sachet vous allez me dire mais ça me donne faim moi c'est bien quand ça Jérôme j'en ai fait hier soir justement et il m'en reste dans le frigo j'en fais mes restes vous êtes dans quel quartier ? dans quel quartier de Nancy ? je suis Chopin oh c'est pas loin on se rappelle oui j'ai joué lundi pour gagner les soins pour ma belle fille ah oui c'est vrai on va en offrir de nouveau d'ailleurs aujourd'hui c'est la dernière fois les soins pour aller gratuitement à plombière les bains se faire poupouiller se faire poupouiller on digère le jambon les petits pois la crème fraîche il y a du boulot ils font tout passer ils vous poussent ça comme ça merci Christine de rien Jérôme à la revoyotte bonne journée je vous rappelle que dans un petit quart d'heure vous pourrez nous donner une bonne adresse on essaye de faire ça cette année à la fin de l'émission un endroit où on peut bien manger pour pas cher un commerçant que vous aimez bien un restaurant que vous aimez bien ça peut être sympa de partager comme ça oui bah oui donc si vous avez repéré un chouette resto 0383 3620 vous le dites alors au téléphone et on vous écoutera à la fin de l'émission on va continuer à parler jambon on va accueillir Christophe à Sauve-sur bonjour Christophe oui bonjour Fanny bonjour Jérôme bonjour Christophe alors le risque Fanny c'est que comme ils vont tous appeler vous ne donnerez pas de recettes eh bah c'est pas grave et on aime bien quand le poubeau m'appelle comme ça vous êtes à Sauve-sur quoi vous ? les lancis les lancis et une tarte tatin au dé de jambon je sais alors ça dépend pour vous je pourrais la faire au lard mais on peut la faire aussi au dé de jambon ouais vous savez j'ai l'esprit large oui oui ça reste du cochon oui oui ça reste du cochon je suis passé hier matin chercher mon cadeau mon dictionnaire j'ai vu que le plateau de fruits elle a pris une claque oui c'est vrai mais pas par moi oh vous savez ici on ne sait pas qui prend mais tout le monde prend des cas de la bouffe alors allez-y attaquiez sur la recette de tarte tatin là on vous écoute je prends des drons de jambon assez épais un centimètre j'en fais des dés des dés de jambon je prends mes endives que je fends en deux j'enlève le trognon qui donne une acidité ensuite je mets 100 grammes de beurre en un plateau à tarte avec 100 grammes de sucre pour le tartatin caraméliser ah ouais ok d'accord donc le plateau à tarte 100 grammes de sucre 100 grammes de beurre j'ai creusé mon beurre que je mélange avec mon sucre ensuite je pose mes endives dessus une fois que les endives sont posées en étoile comme ça sur mon plateau à tarte je parfume des jambons je recouvre ma pâte à tarte au four et quand ma pâte est bien bien cuite je laisse un petit peu refroidir je démoule et j'ai une succulente tarte tatin aux endives c'est vrai que ça se prête bien ou je suis prêt salé l'endive finalement ? on peut faire parce que c'est vrai que l'endive peut avoir une amertume parfois assez particulière et c'est vrai qu'avec un caramel ça passe beaucoup mieux moi qui ne suis pas très endive ah je la prends un défaut vous n'êtes pas très endive non pas vrai on prend une recette d'endive un de ces jours comme tu en verras si elle me vaut vraiment merci Christophe elle est très bien cette recette tarte tatin donc au dé de jambon et endive une petite recette rapido allez Fanny puis on va retrouver en sucré ou en salé ? jambon sucré ? oui non et bien des bananes au jambon des bananes au jambon des bananes au jambon et ça se marie très bien en fait on prend des bananes plutôt mûres quand même parce qu'il faut qu'elles soient parfumées des tranches de jambon ça on a facilement dans le frigo on va prendre de la crème fraîche donc on va prendre sa banane qu'on va rouiller dans le jambon avec de la crème on va remettre un petit peu au dessus qu'on va saupoudrer de cannelle et de gruyère râpée on met au four et pour les miens sucrés salés ça se marie très bien c'est vrai qu'on n'y pense pas assez ah ouais donc ça c'est pas mauvais c'est pas mauvais d'accord bananes, jambon un petit peu de cannelle et ça j'ai bien compris voilà tout à fait et du gruyère râpée du gruyère plutôt ? plutôt du gruyère il faut quand même que ce soit pas trop fort parce qu'avec le parmesan il y a une... c'est pas pareil donc c'est pas du gruyère pour rien il fallait bien que je garde quelque chose de mon ex j'ai gardé une recette d'accord voilà on va revenir dans un instant on aura... alors là si Denis appelle ça vaut une introdisation Denis sera avec nous pour une recette de... ah bah tiens roule à battant on va le prendre maintenant Denis bonjour Denis bonjour Jérôme comment as-tu ? impeccable et vous ? comment que c'est le prénom de sa copine ? c'est Fanny bonjour Denis ah bonjour comment allez-vous ? ben et vous-même il n'entend pas toujours hein Denis c'est notre chef émérite c'est notre chef douffrin vous étiez sur la banane aussi vous Denis ? oui je vais faire des bananes arrobées bananes roulées voilà bah c'est... bon vous allez prendre des bananes assez moyennes que vous avez assez pas trop mûres vous allez les enrouler dans vos tranches de jambon ensuite vous allez faire revenir 150 à 200 grammes de champignons de Paris émincés d'accord ? vous les allez poivrer vous allez les mettre dans un plat à un gratin allant au four vous allez les mettre vos bananes dans ce plat et dessus vous allez mettre deux oeufs attendez que vous avez battu avec 125 grammes de trêve un yaourt un peu de... 100 grammes de gruyère et puis un peu de blé quand vous avez bien battu ça salé poivré vous mettez ça chaud au banane et vous allez ça au four et vous allez terminer en mettant de la ciboulette finement hachée et bah mes enfants, hein ? ah là, votre recette me plaît beaucoup je vais la tester je vais la tester vous savez ce qu'on peut faire avec les bananes avec les jambons qu'on retrouve les talons tout ça vous faites des petites jambons vous les mettez dans un saladier comme pour faire un fromage de thèse et vous recouvrez de gelée et de persil on appelle ça le truc à la bourguignonne ah oui, ça fait comme une sorte de, de, comment dirais-je, de... de fromage de thèse de fromage de thèse entre les gens gelés et c'est très bon entre l'aspect et le fromage de thèse, quoi ouais, entre les deux, voilà je vois bien ce que vous voulez dire Jérôme ouais ? je veux faire un petit coucou à Olivier c'est mon fiole de bois oh, la bonne gueule bah on lui dit coucou à Olivier, Denis hein ? allez ! à bientôt ! à bientôt Denis ça c'est sympa d'être venu nous voir Denis Doufra, voyez, qui traditionnellement il prend l'antenne quand il veut d'accord voilà, il nous donne sa petite recette et il repart bah c'est sympathique on va revenir dans un instant du coup on est en retard avec Fanny Troglycérine, notre invitée culinaire notre chef ménagère France de Lorraine 03 83 36 20 20 on cuisine ensemble bon, vous restez bien par là pour tout à l'heure jouer avec nous vous allez pouvoir remporter votre gamme de 4 soins pour aller à Plombière-les-Bains ça va être super ce sera entre 11h et midi ce sera dans le grand défi ce sera sur France Bleue Lorraine Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz C'était Omi sur France Bleue avec Phil Lider on va rester bien avec nous pour écouter Niagara dans un instant France Bleue Lorraine jusqu'à 11h on cuisine ensemble On va continuer avec Fanny Troglycérine notre amatrice éclairée notre chef ménagère continue à parler Jambon on a Denis à Pierre-Latreche bonjour Denis Bonjour Fanny, bonjour Jérôme Bonjour Denis Alors je vous propose un poireau fondu avec du jambon J'utilise surtout le verre du poireau Parce que c'est ce qui donne le plus de goût C'est bon, moi j'aime bien le verre du poireau Alors que moi je suis plus avec le blanc Ah oui Oui mais il faut essayer, c'est plus sympa, il y a plus de verdure Dans la soupe traditionnelle, la soupe aux légumes, tout ça Moi j'ai tendance à mettre beaucoup de verre, c'est meilleur Pareil pour le goût Ah oui, quand même Là, le blanc, ça va être plus pour manger la vinaigrette ou des choses comme ça Alors comment on fait ? On fait la vinaigrette Donc un petit peu de margarine et du beurre mélangé Et on fait revenir le poireau Avec soit des dés de jambon ou de la chiffonade On coupe des morceaux de tranche de jambon On laisse brunir ça 15 à 20 minutes Comme on aime le croquant ou pas Au niveau du poireau On rajoute du poivre, préférence 4 poivres Un verre noir, gris et des rouges Et puis, voilà, un petit service sympa comme ça C'est pas mal Est-ce que le plus simple, ça n'aurait pas été de prendre un poireau et d'entourer de jambon ? Qu'est-ce que je fais, moi ? Ça, on peut faire à la place des endives Il suffit de mettre le jambon à la place Vous savez, je vous en offre une deuxième Vous avez fait deux secondes Les vérines au jambon Moi, je passe ça dans un robot, le jambon Mais légèrement, il ne faut pas quand même que ce soit de la charpie Enfin, il faut que ce soit émietté Mais il ne faut pas que ce soit de la charpie Donc là, je prends de la tronche de jambon J'essaye de prendre du fumé parce que c'est encore meilleur Ah, enfin le bourgien Le jambon plus fumé, bah oui Enfin, non, même pas, ça le bourgeois quand même Et puis, là-dessus, je rajoute, bon, je dis la marque quand même Je prends du fromage fin moré et du poivre Et je mélange tout ça Et je mets en vérine, je mets ça au frigo Et je peux vous dire que ça, c'est rafraîchissant Et ça donne un goût Voilà On aime bien, hein, Fanny, les deux recettes, pour le coup Merci Denis, on salue Pierre Latrèche On va revenir dans un instant avec les recettes de Fanny Et on aura aussi le plaisir d'entendre la bonne adresse pour aujourd'hui Puisque tous les jours, on essaie de trouver un bon endroit Ça vous va comme ça ? Tout à fait, parfait Ça se fait bien pour une première, dis donc, bichette Ça va, c'est facile à cacher derrière le micro, quand même Ah, ça, c'est l'avantage par rapport à la télé C'est qu'on peut flipper après, ça ne se voit pas On ne prend pas du kilo derrière le micro, quand même On revient dans un instant dans On Cuisine Ensemble avec Fanny Troglycérine Cuisine Ensemble avec Fanny Troglycérine Un peu plus tard après la nuit Et je n'ai pas encore dormi 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 J'ai oublié ce que j'ai fait la veille Mais c'était sûrement des merveilles Et quand la vibre sous les feux du soleil J'attends alors que tu t'éveilles La nuit porte complète Je ne suis pas du seul Que tu ressors, que tu ressors fait Tu me revèles Mes études me détiennent Je me ferai, je me ferai, je me ferai la bête Si le ciel ne me tourne pas sur la terre Si la lune a comme un air de fête Si la nez ne tourne pas au printemps Alors je nourris peut-être le temps Et vous voyez l'ignore Mais l'âme est suivante Si la nez ne tourne pas au printemps Alors je nourris peut-être le temps Si le ciel ne me tourne pas sur la terre Si la lune a comme un air de fête Si la nez ne tourne pas au printemps Alors je nourris peut-être le temps Si le ciel ne me tourne pas sur la terre Si la lune a comme un air de fête Quand la ville dort C'était Niagara sur France Bleu Lorraine France Bleu Lorraine Jusqu'à 11h On cuisine ensemble Avec Fanny, trop glycérine Évidemment c'est un nom de plume Elle ne s'appelle pas comme ça en vrai Mais elle va garder une part de mystère Voilà tout à fait Vous ne saurez pas exactement qui c'est Vous ne l'entendrez Vous ne l'entendrez et vous ne la verrez pas Voilà C'est la radio Enfin à moins qu'elle a envie Et puis c'est pour la cuisine explosée Je préfère regarder un nom Ça se fait la cuisine au pétard Tu mets des pâtes dans la casserole Un pétard là-dedans Et paaah Non Ah peut-être que chez certains célibataires ça se fait Mais moi personnellement je ne teste pas On va finir de parler jambon Avant de terminer avec la bonne adresse du jour Quelques petites recettes Notamment alors Fanny Quand on en a parlé au téléphone Pour préparer l'émission Vous m'avez dit que vous Votre truc c'est les jambons Le jambon à la florentine c'est ça ? Alors c'est des roulés à la florentine Des roulés à la florentine Alors écoutez bien cette recette Alors Pour faire ça Bon alors Moi personnellement je fais ma pâte Parce que c'est comme des roulés cannelloni Donc je fais ma pâte à pâte Avec le ratio C'est un œuf en grammes de farine On rajoute un petit peu d'eau Pour faire le mélange On écrase à la presse Pour faire des plaques à lasagne Vous avez une presse à pâte ? Une presse à pâte Bon on peut trouver ça Une dizaine d'euros assez facilement La presse de base Ça se couvre assez facilement Ouais Je fais précuire mes pâtes dans l'eau Parce qu'il va falloir quand même les rouler Je prends un kilo d'épinards congelés Moi je prends du haché Parce que mon fils n'a que 4 ans Donc en frais C'est un petit peu encore difficile Ouais il faut faire attention Voilà Je vais préparer une béchamel À côté Que je vais mélanger avec mes épinards Je vais une fois que mes plaques sont prêtes Donc ont été pré-cuites Je mets une tranche de jambon Je mets mes épinards à la béchamel dedans Je roule Je mets dans le plat Je mets de la crème fraîche Donc moi je suis plus crème fraîche 15% Pour ce genre de plat surtout Parce que ça fait de l'eau Donc ça se dilue un peu plus facilement D'accord ouais Mais c'est quand même meilleur avec une crème entière D'accord Pour ceux qui aiment le bon goût Voilà Voilà Et on met du gruyère Pour faire un gratin On va mettre au four Mais vous avez pas Parce que j'ai pas entendu où on met les pâtes En fait on va mettre sa plaque lasagne En bas En dessous Ah d'accord On met le jambon, les épinards Et on roule Comme un cannelloni en fait Donc on met la plaque de pâtes Enfin la baisse on va dire La plaque de pâtes Voilà Le jambon par dessus Voilà Les épinards au milieu on va dire Voilà Sur le côté à droite Sur le côté ou à gauche Ou à gauche Et après on roule Voilà on roule Et on coupe en morceaux Non non on va laisser entier dans le plat D'accord donc faut pas faire des trucs de pâtes Trop grands Il faut quand même que ce soit des plaques Qu'on puisse travailler quoi D'accord Parce que c'est Alors par contre je préviens quand même Pensez à prévoir un torchon Quand vous faites précuire vos plaques dans l'eau Parce que c'est une vraie savonnette Quand on la pose sur son plan de travail Elle est là dans la pluie A la base quand j'essayais Ça termine un petit peu par terre Donc c'est un peu un désastre On les mange quand même C'est pas grave on a rien vu Mais c'est vrai que ça peut glisser Donc prenez quand même un plat assez grand Pour faire cuire ses plaques dans l'eau Combien le four ? Je vous ai coupé 180-200 Ça dépend comment on aime gratiner quoi Combien de temps ? 15-20 minutes D'accord Fanny un grand merci On va découvrir la bonne adresse Avant de vous quitter France de Lorraine Tous les jours Vos recettes Vos astuces On cuisine ensemble C'est une bonne première Parce que du coup on est en retard Tellement on a eu de recettes Ah mais je suis bavarde aussi C'est pas vous C'est pas vous C'est moi Francis Bonjour Francis Bonjour Fanny Bonjour Jean Bonjour Francis Ah Francis Une bonne adresse Alors pour finir l'émission On file à quel endroit ? Oui alors vous allez à la Bresse Dans les Rouges Très bien On aime la Bresse Super ville Mais là il y a un restaurant Il faut connaître absolument C'est un ancien restaurant Qui a été repris par des jeunes Ouais Alors avant la cuisine était très très sommaire 9 microns dans la cuisine Oui alors ça on n'y était pas Donc on s'en fiche et on s'en fiche d'avant D'ailleurs ce qu'on voudrait savoir C'est si c'est une bonne adresse Alors aujourd'hui c'est des jeunes Qui ont repris ça C'est de la cuisine traditionnelle Cuisine de famille Tous les produits frais 5 minutes D'accord C'est le chamois de toqué Le chamois de toqué Déjà il a un pas Ils ont un peu un pet au casque Parce que le chamois de toqué C'est quand même rigolo C'est à quel endroit de la Bresse ? Alors c'est au rond-point des vieux moulins Alors le rond-point des vieux moulins Pour le Paris de Nancy c'est où ? C'est la rue de Mougel B L'adresse exacte Ouais quand tu viens de Cornimont c'est où ? Alors quand on monte de Cornimont On passe la mairie de la Bresse D'accord On va jusqu'à l'autre rond-point À la fin du marché Ouais Et là en face il y a une pizzeria Restaurant traditionnel C'est lui cela D'accord c'est le chamois de toqué Ça s'appelle Bon bah merci à Francis Pour cette bonne adresse Qui finit l'émission Tous les jours comme ça On essaiera de vous en donner une Fanny un grand merci Merci à vous Moi je trouve que Pour une première chapeau On vous retrouvera très vite Sur France de Lorraine Avec plein de recettes Et ce sera désormais Notre chef ménagère Voilà Quel titre Ah 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 Elle va être galonnée Tu vas voir Merci Fanny à bientôt Merci au revoir Évidemment si vous voulez Récouter l'émission Vous allez tranquillement À votre rythme Sur notre site internet Sur France Merci à vous Merci à vous Merci à vous